Bonjour à tous. Dans l'idée d'économiser sur la facture d'électricité, de ne pas gaspiller l'électricité, un point précis qui, à mon avis, concerne plusieurs personnes. Voilà, ça c'est un chauffe-eau électrique, c'est un petit chauffe-eau électrique, voilà, bon. Mais, comme souvent les chauffe-eau électriques, il est dans une pièce qui n'est pas chauffée, voire même une pièce qui est un peu négligée en termes d'isolation thermique. Et ça c'est fréquent dans les logements. Autre chose, il est isolé thermiquement, sauf que c'est une isolation faite, enfin c'est un modèle premier prix, c'est une isolation faite industriellement, donc c'est une isolation qui est imparfaite, ou en tout cas qui peut être largement améliorée. Et en plus, les tuyaux, et en plus, voyez, les tuyaux, surtout le tuyau d'eau chaude, là, que vous voyez, il n'est pas isolé, alors que c'est de l'eau chaude qui est là-dedans. Ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais il y a clairement des choses améliorables. Ça devrait être isolé, ça, le plus loin possible, jusqu'au robinet, ou au mitigeur de la douche. Autre chose, j'ai du coup un espace qui est perdu, là. J'ai un espace qui ne sert pas à grand-chose. J'envisageais de mettre une étagère, peut-être, pour pouvoir y mettre des choses, mais il y a peut-être un coup double à jouer. Comme je vous le disais, l'isolation thermique, elle est imparfaite. On est dans une salle un peu fraîche, donc ça serait pas mal de bloquer le passage de l'air, voire ça serait pas mal de mettre ici une planche ou quelque chose, vu que l'eau chaude, elle est dans le haut du ballon. Vu que l'air chaud remonte parce qu'il est plus léger, je pense que c'est la même chose aussi à l'intérieur du cubenus. L'eau la plus chaude, elle est en haut. Donc plutôt que de m'embêter à faire une étagère, je vais vous montrer quelque chose. Je vais d'abord juste nettoyer avec du nettoyement ménagé et une éponge de peintre. Alors où je veux en venir ? Il y a au moins deux périodes de l'année où vous changez la quantité et l'épaisseur des couettes sur vos lits. Moi, c'est quand les beaux jours arrivent, avril, à Montpellier. Et au début de l'hiver, au mois de décembre, je quitte cette petite couette et je la remplace par une plus grosse. Et celle-là, je la mettrai à partir peut-être de janvier, février. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est pas le sujet. Mais du coup, la coup double. Déjà, c'est pratique de ranger les couettes ici, ça s'adapte bien. Mais j'augmente l'isolation thermique. On pourrait la faire tomber un peu plus sur les côtés. Mais en tout cas, j'ai bien fait de ne pas mettre de planches ou de coffrage en polycylérène extrudé. C'est pas nécessaire. Comme je vous l'ai dit, on est dans une pièce qui est plus froide que le reste du logement. Et donc là, je pense que c'est malin de le mettre là. Surtout que ça me libère. J'ai encore beaucoup de place. Je peux empiler autant de couettes que je veux. Et le fait de les mettre là, ça me soulage mes autres étagères sur lesquelles je vais gagner de la place. Alors au niveau du risque incendie, pour ceux qui se posent la question, les fils électriques sont tout en bas. Et ça, c'est rempli d'eau. Donc je ne vois pas en quoi il y aurait un risque incendie supplémentaire ici. Mais ce n'est pas inintéressant de réfléchir au sujet. Si vous, c'est moins serré et que la couette, elle est susceptible de tomber sur les côtés, de rejoindre par terre, les câbles électriques sont dessous. Oui, peut-être que ça vous concerne plus. Mais là, dans ma configuration, je vois difficilement en quoi ça changerait quoi que ce soit au niveau du risque incendie. Alors, ça fait quelques jours, ça fait plusieurs jours. J'ai dû vous mettre le nombre de jours exact à l'écran. Et alors, je voulais faire des rectificatifs et des précisions. Déjà, en fait, ça marche très bien. Parce qu'en fait, quand je mets la main là, ah mais c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Donc je vais faire un comparatif, donc un thermomètre laser. Donc je vais prendre là. Donc admettons que sans les couettes, la température en haut, elle doit être à peu près la même, un poil plus élevé que celle-ci. 23,6. Vous avez vu ? Il y a 10 degrés. Mais alors, du coup, il y a quand même au niveau du risque incendie, une chose à dire, en fait. C'est que, attention, il va falloir surveiller. Moi, je surveille régulièrement depuis plusieurs jours. Et puis je n'ai mis que une couette en synthétique, une couette en laine, 100% laine et du coton. D'ailleurs, je devrais peut-être mettre la couette en laine dessous, parce que ça, c'est du synthétique, vu que si ça... Bon, je ne crois pas que ça dépasse cette température. Ça fait plusieurs jours, même à la fin d'une tranche horaire d'heure creuse, là, genre 7h30. Ce n'est pas plus chaud que ça, en fait. Mais ce n'est pas sûr, et selon les conditions de chacun, il y a quand même un risque que l'élévélation de la température ici fasse fondre, voire déclenche un départ de feu, surtout si c'est du polyester, surtout si c'est du synthétique. Mais en tout cas, c'est assez extraordinaire, quand même, de se rendre compte que... Parce que ça, je ne l'avais pas du tout. En temps normal, quand il n'y avait pas ça, en haut, c'était à la même température que là. Eh bien, c'est... Franchement, faites le test. Vous pouvez faire le test avec une simple... Si vous avez un doute, pour ne pas prendre de risque, vous prenez une serviette de bain ou une serviette de plage 100% coton, donc c'est beaucoup moins dangereux qu'une serviette en plastique. Vous la mettez, et vous allez sentir que, effectivement, il y a de la chaleur qui s'accumule là, et c'est une chaleur qui est évacuée, en fait, qui est gaspillée en temps normal. Franchement, je trouve ça dingue, assez extraordinaire. Et je vous invite à tester. Et du coup, je vous invite à surveiller, surtout si vous mettez plus de couettes que moi, quoi. Bon, je ne pense pas que ça puisse monter à de vitaméterna, mais puis on n'est pas non plus à 60 degrés, on n'est pas non plus à 50 degrés, on n'est pas encore à 40 degrés non plus. Je ne pense pas que rajouter plusieurs couettes fasse augmenter la température, mais peut-être que je me trompe. J'espère avoir proposé des pistes de solution ou de vérification de points chez les personnes qui souffrent déjà d'avoir du mal à se chauffer, de passer des hivers froids, rudes, alors qu'il ne fait pas forcément très très froid dans la région, mais simplement parce qu'il y a des problèmes d'isolation chez eux. Et en plus de souffrir du froid, à la fin de l'hiver, il faut payer une facture d'électricité salée. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, d'idées, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un gène ? Comme d'habitude, je vous ai mis mes principaux outils dans la description sous la vidéo, les références pour les profanes. Prenez connaissance au moins des prix pour vérifier que vous n'allez pas vous faire arnaquer quel que soit le choix de l'endroit où vous achèterez au final. Et j'ai d'autres pistes de solutions à vous proposer dans des épisodes beaucoup plus courts. Ça va s'afficher à l'écran ici, dans un rectangle. Si vous cliquez sur ce rectangle, ça vous emmenera vers toutes mes autres propositions pour faire des économies d'électricité, notamment de chauffage. Et quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous abonnera gratuitement à la présente chaîne YouTube sur laquelle je propose des solutions aux milliers de problèmes de la vie quotidienne. Merci. 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 Merci.